Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, à Cahad. Le monde est en danger. Des insectes gigantesques apparaissent au travers de failles spatio-temporelles. Ces immenses blattes peuvent surgir à n'importe quel endroit du globe et verrouiller l'espace-temps aux alentours. L'armée est impuissante. Sous la houlette du professeur Kessler, la science doit venir à son secours. Antoine, Kyoko, Karim, Alao et Diane ont entre 16 et 19 ans. Ces jeunes kamés vont être les cobayes à qui l'on va injecter des nanocomposants fabriqués à partir de l'ADN d'un alien. Ainsi, ils devraient acquérir les mêmes facultés que les envahisseurs et se retrouver à armes égales pour lutter contre leur invasion et sauver l'humanité. Mais attention, à vouloir trop jouer aux apprentis sorciers, qui plus est avec l'espace-temps, le professeur Kessler risque de perdre le contrôle. Akkad n'est pas un simple récit d'invasion extraterrestre. À l'instar de Starship Troopers, dont le sujet n'était que prétexte à Paul Verhoeven pour filmer une satire de l'impérialisme américain, Akkad traite essentiellement des manipulations génétiques et du jeu dangereux que joue la science avec elle. Clark a trouvé les sources d'Akkad dans deux de ses lectures. Des fleurs pour Algernon, roman de Daniel Keyes, racontait comment un type ayant un retard intellectuel est pris comme cobaye pour développer des facultés supérieures. L'homme ne se remettra pas quand il réalisera que l'expérience est éphémère. Dans la stratégie Ender d'Orson Scott Card, des enfants sont élevés militairement pour résoudre un conflit intergalactique. Ender croit jouer, mais dirige une guerre. Les cinq jeunes adultes d'Akkad accepteront-ils leurs conditions de cobaye et sauveur de l'humanité, ou se révolteront-ils pour prendre en main leur propre destin et leurs nouvelles capacités ? Après avoir connu le succès dans la baie des jeunesses avec Mélusine, Clark enchaîne les one-shots tous plus originaux et réussis les uns que les autres, chacun proposant un récit complètement différent des précédents, tant au niveau du sujet que de la construction. Dilemma proposait deux fins alternatives. Akkad propose un déroulé cyclique. Clark instille avec efficacité de nouveaux codes narratifs. Akkad, au fond, c'est le club des cinq, écrit par Philippe Calic. Akkad, par Clark, est paru aux éditions de Lombard. A tout bientôt sur Boulevard BD. Ciao ! ... models... ... ... Sous-titrage ST' 501